Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis Natacha de la chaîne Nanou Guidance et je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau taroscope du mois de juin. Alors vous allez voir, régulièrement j'aime bien changer ma méthode de tirage, de changer un petit peu les jeux aussi, donc je vous propose une nouvelle version. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préfériez l'ancienne façon de faire, l'ancienne méthode ou si celle-ci vous convient parfaitement. Vous êtes nombreux à me demander le nom de mes cartes, de mes tarots et oracles. Sachez que je vous mets toutes les références en dessous de cette vidéo dans le descriptif. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil, vous avez tout ce qu'il vous faut pour les retrouver. Un dernier petit détail, ça reste une guidance générale, donc sentez-vous libre de garder uniquement ce qui résonne en vous. Et si vous avez besoin d'une consultation privée, je vous mets le lien ici pour aller réserver et vous le retrouvez bien sûr en dessous de cette vidéo. Passons maintenant au tirage. Pour vous les lions, votre état d'esprit de ce mois de juin, vous avez la carte éternité. C'est une très belle carte. C'est une carte qui dégage une douceur avec ses couleurs pastelles, ce rose et ce bleu. Ce rose et ce bleu, ils sont souvent vus comme le féminin, le masculin. Bon, c'est un peu cliché mais c'est un petit peu comme ça quand même. Elles nous indiquent ici quelque chose de stable. C'est l'union de tous les contraires, de tous les opposés. C'est faire d'une chose, un équilibre, une stabilité entre le masculin et le féminin, notre partie yin, notre partie yang, avec notre partie lumineuse et nos parties plus sombres parce que bien évidemment on est tous humains et on a des parties plus sombres. Cette carte nous parle d'un équilibre, d'une stabilité. Ça ne veut pas dire que l'on est dans le juste milieu, que l'on est parfait. Ça veut dire que même comme cette tour qui peut faire penser à cette tour de pise, même si on est un peu bancal, c'est parce qu'on est humain, eh bien on est quand même bien là, bien droit, dans l'instant présent, dans l'ici et maintenant et on tient. On est stable. On est équilibré. Avec ce sigle ici de l'infini, on voit que c'est quelque chose qui est fait pour durer. Pour moi, en ce mois de juin, vous retrouvez ou en tout cas vous êtes dans cette démarche de rechercher votre stabilité, votre équilibre, votre sérénité en associant toutes les parties de vous, toutes les parties de ce que vous êtes. C'est ici votre état d'esprit, c'est ce que vous recherchez. Alors c'est l'état d'esprit qui va être en évolution tout au long du mois de juin. Quelque chose de plus doux, de plus apaisé et qui est fait pour durer. On va regarder votre carte clé pour le mois. Alors c'est un nouvel oracle, c'est l'oracle des Kitsun. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller en dessous de la vidéo, dans le descriptif, vous retrouvez tous les noms des oracles tarot que j'utilise. Et vous avez la carte numéro 16, qui est la carte régénération. Alors je vais vous lire sa définition. C'est un petit peu long, mais c'est toujours très intéressant. Il y a un temps pour être actif, affronter chaque jour avec présence, en faisant partie de tout ce qui est. Mais le dragon de la nuit, qui offre l'énergie du repos et de la régénération à tous les habitants du royaume des Kitsun, vous annonce qu'aujourd'hui n'est pas un temps d'action. Car bien que certains Kitsun vivent en nocturne, se mêlant à vos rêves pour vous enseigner et explorer, la plupart ont besoin de se reposer, sans résistance, lorsque les étoiles atteignent leurs points culminants. Il en est de même pour vous, maintenant. Prenez du recul et réfléchissez aux moyens de restaurer votre niveau d'énergie. Faites en sorte d'améliorer vos conditions de sommeil, afin que vos nuits soient pleinement réparatrices. Réduisez la lumière, même celle du clair de lune, dans votre chambre et plongez dans la qualité régénératrice de l'obscurité à mesure que vos yeux se ferment et que le soleil se couche à son tour. De cette façon, vous vous sentirez plus fort, plus calme, plus vivant et prêt à faire face à tout ce que les heures de veille vous apporteront. Dépourvus de ce temps de repos, vous serez épuisés et à bout de nerfs jusqu'à ce que vous puissiez à nouveau vous reposer. Prenez le temps d'établir une routine saine en diminuant votre utilisation d'appareils électriques et d'électricité et en vous offrant un rituel de prière, de gratitude et de reconnexion à soi et à la vie afin de paisiblement rejoindre le monde du sommeil. Dans votre vie active, prenez également des moments de recul afin d'aborder tout ce qui se passe avec calme et clarté. Ce n'est pas le moment de faire de gros efforts ni de courir après la réalisation de vos buts, mais bien le moment de cultiver une attitude calme et créative dans les domaines de votre vie. Dans tous les domaines de votre vie, pardon. Ne forcez rien, ne faites que le nécessaire et ouvrez-vous à l'énergie positive et régénératrice des expériences qui nourrissent chacune de vos cellules, chacun de vos moments de vie. Vous voyez, je vous disais dans la carte éternité, il y a quelque chose de plus doux pour trouver une stabilité. Bien, je trouve que ce message de l'oracle d'Equitune vient bien compléter ça avec ce temps de repos, ce temps pour soi. Dans l'ici et maintenant, je me connecte à moi, à ceux qui vivent. Eh bien, c'est un petit peu ça aussi, cette carte d'éternité, cet équilibre qui fait que même si vous n'êtes pas parfait et que vous êtes un peu tordu ou un peu penché, vous trouvez votre calme, votre sérénité, vous êtes dans une posture où vous êtes juste là. Et ça, c'est très important. Alors, au niveau du domaine sentimental, relationnel ou familial, vous êtes dans une recherche d'équilibre. La carte du 6 de denier nous parle d'une situation d'équilibre où l'on reçoit autant que ce que l'on donne et inversement, où l'on donne autant que ce que l'on reçoit. C'est cet équilibre parfait entre ces deux mains. On voit qu'ici, il y a trois pièces et que là, il est prêt à mettre une autre pièce puisqu'ici, il n'y en a que deux pour avoir une balance équilibrée. Mais en plus de ça, vous mettez la carte de la tempérance qui nous parle ici aussi d'une forme d'équilibre mais aussi d'une forme de fluidité, de quelque chose. La tempérance, elle essaie toujours de trouver un juste milieu, de trouver un apaisement, de trouver une conciliation. Eh bien, j'ai l'impression que ce mois de juin, vous essayez de faire en sorte que dans votre foyer, les choses soient plus douces, soient plus saines, soient plus fluides. Que chacun trouve sa place. Avec ce 10 de coupe, c'est ça, c'est que chacun soit au bon endroit, au bon moment, que chacun puisse profiter, que chacun s'accepte tel qu'il est. Et vous avez vraiment à cœur de trouver cette notion de juste milieu, d'équilibre ici. À la coupe, vous avez la carte de la foi qui est la carte du pape qui vous dit que vous avez confiance, vous avez foi, on vous demande de garder cette foi pour que justement cette situation s'équilibre. Mais on vous dit que pour trouver cet équilibre-là, pour arriver à faire que tout soit le mieux possible pour tout le monde, eh bien, il va falloir faire un choix. Cette carte du 2 de bâton vous dit qu'il y a deux boîtes, il n'y a qu'une clé, c'est à vous de choisir la bonne boîte. Donc, pour trouver cette fluidité, cet équilibre, pour que les échanges au niveau familial dans le sein de votre foyer, que ce soit dans votre couple ou que ce soit avec les enfants, eh bien, il va falloir vous positionner, prendre une décision et faire ce choix et peut-être imposer. Alors, ce n'est pas le mot imposer qui est juste mais en tout cas, faire part de votre choix, de vos décisions à l'ensemble du foyer. Pour moi, il y a vraiment ce besoin, cette nécessité dans votre foyer ou dans votre couple de partir sur de nouvelles bases, de retrouver une situation, encore une fois, fluide et équilibrée. Vous êtes prêt et ici, c'est comme s'il y avait des conflits, il y avait des excès. Le chevalier de bâton, c'est l'énergie de l'adolescence. Ici, on voit que ces deux dragons, on ne sait pas s'ils sont en train de jouer ou de se quereller mais peu importe, ils crachent les flammes l'un sur l'autre. Mais ils ne se rendent pas compte que ce jeu ou ces conflits ont une répercussion tout autour puisqu'ils sont littéralement en train de faire cramer la forêt qui est autour d'eux. C'est cette énergie adolescente excessive qui a besoin d'être canalisée. C'est pour ça qu'on vous parle ici de trouver un équilibre, de trouver de la fluidité et c'est un besoin. Mais je remets encore une carte de choix. Vous avez un deux de bâton ici, vous avez un deux d'épée ici. Pour moi, il est nécessaire ici de prendre des décisions pour engendrer ces nouvelles énergies et trouver cet équilibre tant attendu au sein du foyer. Au niveau professionnel, il est possible que pour certains vous ayez de nouveaux projets, de nouvelles envies, que vous ayez, que vous êtes en train de mettre quelque chose en place. Vous savez que ça va vous prendre un peu de temps. Alors peut-être que vous avez besoin d'apprendre, peut-être que vous avez besoin de gravir des échelons. En tout cas, vous avez un but à atteindre ici et vous allez faire tout ce qu'il faut pour atteindre ce but. Même si ça prend du temps, ça ne vous fait pas peur. Avec la carte du soleil, c'est vraiment quelque chose qui vous fait plaisir, que vous avez à cœur. C'est quelque chose dont votre jardin secret que vous avez envie de faire grandir. Avec le 8 de Nier, on voit que vous y mettez du cœur à l'ouvrage, que vous prenez du temps, de l'attention pour faire les choses. Vous avez peut-être quand même par moment des doutes ou des craintes quant à la réussite de cette envie, de ce projet. Pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment important pour vous. Chevalier et valet de coupe, on est vraiment sur quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous fait du bien. Avec la carte du soleil, ça vous ramène du bonheur. Eh bien, vous avez encore la carte du choix, mais cette fois-ci avec l'amoureux. Alors, je vous invite d'ailleurs, quand on parle de l'amoureux, à aller écouter la courte capsule pour le mois de juin puisque c'est l'énergie de l'amoureux que nous aurons tous. Donc, je vous invite à regarder, vous avez le lien en dessous de la vidéo et puis, si j'y pense au montage, je vous le remets quelque part ici. Cette énergie de l'amoureux, elle vous demande de vous connecter à ce qui vous fait vraiment vibrer, à vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je fais ? Pourquoi je le fais ? Est-ce que je le fais parce que c'est ce qui paraît le plus sûr, le plus rassurant, le plus important, le plus financièrement, le plus stable, on va dire, celui qui met vraiment à l'abri ? Ou est-ce que je fais un choix parce que je sens que mes tripes me disent de choisir autre chose ? Je vous invite vraiment à écouter pour comprendre l'importance de ce choix et l'enseignement de cet amoureux-là. C'est drôle parce que c'est une carte qui est sortie dans beaucoup de signes pour ce mois de juin et sachant qu'on est gouverné par cette énergie-là, c'est très très intéressant. En tout cas, ici, on vous dit que vous avez envie de lancer de nouvelles énergies, d'avoir un nouveau projet, de débuter quelque chose. On vous dit de vous écouter parce que c'est quelque chose qui vous nourrit vraiment, qui vous fait vraiment vraiment du bien, qui correspond à vos désirs les plus profonds. Le choix vous appartient, vous avez votre destin entre les mains. Quel choix allez-vous faire ? Ça, c'est votre libre arbitre. Si vous avez un projet et que vous avez besoin qu'on fasse le point ensemble, n'oubliez pas que vous pouvez booker un rendez-vous avec moi. On fait un rendez-vous par téléphone, par visio, une consultation sur une question, un domaine ou complète. je vous laisse le lien vers mon site, vous l'avez en dessous de cette vidéo, allez voir. Et puis, on regarde ça ensemble, évidemment. Hop là ! Alors ici, sur votre surprise du mois, il y a quelque chose ici avec la carte des ennemis qui amène des tensions. Alors, ça peut être des jalousies, ça peut être des personnes autour de vous qui sont un peu médisantes. Voilà, il y a un contexte ici où c'est en train de s'écrouler. On voit qu'on est trahi, on voit que quelque chose tombe à l'eau, ça peut être des personnes autour de vous, des amis, des personnes de votre entourage professionnel, ça peut être dans la famille, dans le foyer. Il y a vraiment une situation ici qui ne fait pas plaisir. Malheureusement, j'ai envie de vous annoncer de bonnes nouvelles, mais la vie est faite ainsi. Tout n'est pas toujours rose, on ne vit pas dans le pays des bisounours. Mais, ce n'est pas forcément très grave parce que ça permet de faire du nettoyage qui est très important. Et c'est peut-être pour ça que vous avez autant de cartes de choix ce mois-ci aussi. Quoi qu'il en soit, sur ces énergies, sur ces personnes ici, vous avez des nouvelles. Des nouvelles qui arrivent, même si les nouvelles sont un petit peu contrariantes au départ, elles ne font pas forcément plaisir. On voit que c'est pour faire un nouveau départ au niveau du foyer, au niveau de la maison. Donc, les nouvelles arrivent, ça concerne votre maison, c'est-à-dire pas seulement le bâtiment, mais toutes les personnes, votre famille. Pour moi, il y a un nouveau départ sur des nouvelles qui arrivent. Il y a quelque chose ici qui arrive. Alors, soit c'est un présent au sens propre du terme, soit c'est une situation qui arrive un peu comme un cadeau, un cadeau de votre guide, de votre ange, de l'univers, qui vous amène un changement, un mouvement pour vous amener vers le bonheur. Donc, sur cette situation qui peut vous contrarier, qui peut être difficile, difficile, parce que quand on est trahi, quand on se rend trahi, quand on découvre que les gens ont peut-être été médisants à notre sujet, ça ne fait pas plaisir. Pour autant, pour moi, c'est une situation qui est une bénédiction et il faut l'avoir comme ça. Je vous l'accorde, au départ, c'est un cadeau qui peut être mal emballé, qui ne donne pas envie de le regarder comme ça. Pour autant, je pense que c'est très positif parce que ça amène du changement qui vous amène vers le bonheur et vers la sérénité. Alors, au centre de votre jeu, ici, vous avez la carte de l'homme. Soit c'est vous en tant que consultant, soit c'est un homme proche de vous qui vous amène vers la clé de votre destinée. Ici, pour moi, il y a des démarches administratives, des papiers, des engagements, des accords, peut-être en lien avec la justice, mais pas obligatoirement, qui vous permet d'avancer, de vous élever vers quelque chose de mieux et de retrouver une certaine sérénité. Au niveau matériel, ici, au financier, il y a des accords, des unions pour aller vers une réussite. Pour l'instant, il y a encore des étapes à franchir et notamment, une des étapes clés à franchir ici, ça va être de laisser une situation qui, de toute façon, n'est plus saine, n'est plus viable. Et ça va être pour aller vers quelque chose de mieux. Donc, soit ça peut concerner quelque chose de matériel, un bien immobilier, une voiture, peu importe. Pour moi, il y a des unions, il y a des contrats, il y a des négociations ici qui se font. Dans le lot, pour aller vers la réussite, il faudra accepter que quelque chose n'est plus en mesure de perdurer. Ça a fait son temps, il faut passer à autre chose. C'est ce qui vous permettra de vous libérer et de vous sentir beaucoup plus léger. Ici, sur une situation de retard, il y a la fluidité qui revient et la passion. Donc, si en ce moment, et la réussite, si en ce moment, vous êtes dans une situation un peu complexe qui, malgré tous vos efforts, bloque, sachez que ce n'est qu'une question de temps. La situation va se débloquer. Il va y avoir de la fluidité pour le meilleur et ça va être vraiment pour le meilleur parce que vous avez non seulement la passion qui vous amène un grand bonheur mais vous avez aussi la réussite qui vous amène toute satisfaction. Donc, je pense que vous avez des choix à faire ce mois de juin. Des choix pas forcément faciles à faire, d'accord ? Mais, une fois que vous aurez accepté de faire un certain nettoyage, eh bien, vous allez pouvoir vous sentir vraiment plus léger et beaucoup mieux. On va regarder votre message du mois avec l'oracle d'Île-de-garde, le mantra. Je vous invite à faire un screen écran ou à vous la noter quelque part pour y revenir. C'est une phrase clé qui pourra vous aider à vous soutenir dans les moments difficiles ou peut-être dans les moments de choix. Le message est le suivant. L'amour baigne toutes les vibrations de mon être et les unit dans la lumière. Vibration d'amour. Comprendre que c'est ce que je vous disais ici avec cette carte de choix se connecter vraiment à ce qui nous fait vibrer. L'amoureux, je vous invite encore une fois, je sais que j'insiste un peu lourdement à aller écouter cette courte capsule, mais c'est vraiment pour comprendre tous les aspects de ce choix et comment vous aider à faire au mieux ces choix et c'est vraiment se connecter à cette vibration d'amour qui est très importante. Alors, je vous invite à choisir une carte entre les trois qui sont ici et qui sont issus du petit oracle des runes. Vous avez la carte une, deux ou trois. Ce sera votre message complémentaire pour le mois de juin. Si vous avez choisi la carte numéro une, ne prends rien de ce que tu apprends pour vérité universelle. Remets toujours tout en question et fie-toi à tes sens. Toutes les réponses sont en toi. Je ne vais pas vous redire d'aller écouter la capsule de l'amoureux, mais si vous pouviez aller le faire après, ce serait vraiment judicieux. Je dis ça comme ça. Alors, si vous avez choisi la carte numéro deux. Et la lumière fut. Le jour est de retour sur la nuit. C'est la fin d'une ère et l'aube d'un nouvel éveil spirituel. Célèbre ton succès tout en restant humble. Félicitations. Si vous avez choisi la carte numéro trois. Tu vois les gens derrière leur masque. Tu vois tout ce qu'ils cachent. Si parfois, si c'est parfois troublant, c'est aussi une merveilleuse sensibilité. En les accompagnant inconsciemment à retrouver et à dévoiler sans crainte leur essence, pas à pas, tu ouvres des portes. Cet horoscope est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu, que vous aurez trouvé des réponses à vos questions. Si vous avez besoin d'approfondir un point en particulier, n'oubliez pas que vous pouvez booker un rendez-vous directement avec moi. Les réservations se font en ligne sur mon site. Je vous rappelle que vous avez le lien en dessous de cette vidéo. Merci pour votre présence, votre bienveillance, votre soutien. La chaîne grandit de jour en jour. Ça me fait vraiment chaud au cœur et c'est vraiment chouette de voir les partages, de lire vos commentaires et de pouvoir vous répondre. Donc, continuez, partagez, likez, commentez. C'est toujours un grand plaisir pour moi. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, un merveilleux mois de juin et je vous dis à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada